Il y a aussi un travail à faire avec les urbanistes, avec les entreprises. Une isolation peut aussi se faire par l'intérieur et contrairement à ce que je dis, ça ne supprime pas des surfaces habitables très importantes. Il faut aussi inventer des nouveaux matériaux, il faut être pragmatique. J'étais il y a quelques jours en rendez-vous de travail avec la présidente de l'Ordre des architectes qui eux aussi sont extrêmement mobilisés. Ils veulent apporter leur aide à la réflexion. J'étais à Bâtimat il y a quelques semaines aussi et on voit à quel point les entreprises du bâtiment, des travaux publics sont mobilisées. Je vais citer Saint-Gobain mais il y en aurait d'autres. La réflexion qu'ils mènent sur l'évolution des matériaux. Poser une cloison aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que ce qu'on faisait dans les années 80. Donc voilà, les matériaux ont évolué, il faut réfléchir en bas carbone. On a visité Cycleterre à Sevran avec la terre crue. Au-delà de la difficulté qui est réelle, il y a une vraie opportunité de se saisir de la dimension climatique et énergétique de cette rénovation des bâtiments, le logement social bien sûr, l'éco-propriété aussi, l'habitat individuel. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a eu 1,5 million de chantiers réalisés dans le cadre de ma prime rénov', c'est beaucoup d'habitats individuels et il fallait le faire, il faut continuer à le faire. Mais l'étape qui est celle qui est devant nous aujourd'hui, c'est celle de la copropriété et d'accompagner les copropriétés, de donner le moyen aux copropriétaires de surtout ne pas renoncer aux travaux. Parce que le pire, ce serait faute d'argent, faute de compétences, on renonce. Et ce n'est pas possible parce que, qu'on soit copropriétaire occupant ou copropriétaire bailleur, on ne peut pas accepter de vivre dans une passoire thermique ou de chauffer le ciel ou les pieds des oiseaux. Comment on incite encore plus ? C'est des gros travaux qui durent longtemps, qui coûtent très cher et les gens ont un peu peur. Comment on incite encore plus ? Alors, le gouvernement et les collectivités locales. Moi, je veux insister, on a créé le label France Rénov', ce n'est surtout pas pour que les autres se désengagent. Aujourd'hui, les Français doivent être égaux devant les aides énergétiques et d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, d'un territoire à l'autre, d'une intercommunauté à l'autre, les aides sont différentes. Et donc, France Rénov', c'est pour qu'on fasse mieux ensemble. Donc, l'argent de l'État, celui de l'ADEME, celui de l'ANA, qui va aider les copropriétaires, qui va aider le propriétaire d'un habitat individuel, mais aussi l'argent des collectivités locales qui viennent faire effet de levier pour faire plus et mieux. Donc, c'est tout ça. Il faut que chacun travaille ensemble pour continuer à développer les agences France Rénov' et leur permettre d'être un outil technique et financier à disposition des propriétaires. Dernière question parisienne, pardon, c'est France Le Paris. Est-ce qu'une initiative comme celle de la mairie de Paris hier, de dire qu'on exonère de la taxe foncière, qui augmente beaucoup au passage, les foyers qui vont lancer des travaux de rénovation, c'est une bonne chose, ça peut faire des petits ? Oui, bien sûr, bien sûr. Tout ce qui fait qu'à un moment, nos concitoyens sont incités à faire le geste de la rénovation est une bonne chose. Aujourd'hui, on le voit, tout au long de cette visite, on me parle essentiellement de la question de la rénovation énergétique. L'éco-geste est rentré dans la tête de tous les Français et que les collectivités locales participent à cet effort et fassent des efforts incitatifs. Vous savez, comme maire de Clichy-sous-Bois, il y a plusieurs années que j'ai délibéré en ce sens pour que la moitié des efforts que font les habitants de Clichy-sous-Bois se traduisent sur leur taxe foncière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada